Je m'appelle Maxence Cazier, je suis étudiant à la faculté des bio-ingénieurs. Je suis, j'espère, à ma dernière année de bac. Pour faire simple, ceux qui me connaissent savent que je suis un grand fan de cinéma. Mais pas que. Je suis aussi un grand fan de séries, j'adore les animés, les jeux vidéo, et je me dévore avec plaisir à un bon bouquin, une BD, voire un manga à l'occasion. Je vois qu'on a affaire à un homme de culture ici. Merci, mais ce qui me plaît vraiment au fond, c'est qu'on me raconte une histoire. Il y a quelques semaines, j'ai lancé la chaîne qui s'appelle Climax, en référence évidemment à mon prénom. C'est une chaîne qui a le souhait d'apprendre des choses aux gens, notamment sur les processus de narration qu'on voit un petit peu partout, que ce soit dans le cinéma, la littérature, les séries. Et vu qu'actuellement, avec le confinement, on consomme beaucoup de ce genre de contenu, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc une série de vidéos éducatives qui ont pour but aussi de faire marrer. Elle est bonne ! J'ai vu que tout le monde commençait à lancer un petit peu ses idées sur Internet. Je le dis notamment dans mon tout premier épisode. Il y a du contenu qui se crée un peu partout. Et je me suis dit, bon, écoute, Max, c'est peut-être le moment pour toi de te lancer. J'ai toujours voulu faire ça. Peu importe que ce soit du podcast, de la vidéo, ou même à un moment où j'avais pensé à faire des articles, tu as envie de communiquer sur des choses qui te plaisent. Donc vas-y, lance-toi. Et j'ai un très bon ami qui se reconnaîtra, qui s'est lui aussi mis à se faire des podcasts à ce moment-là et qui parlait notamment de l'initiative. Et je me suis dit, bon, allez, je me lance, il ne faut pas grand-chose. Un téléphone, un micro plus ou moins correct. Et bon, j'étais parti. Et bon, aucun regret. Franchement, c'est une bonne aventure. Je pense que le film qui m'a le plus marqué, c'est The Shoshank Redemption. Regardez ce film, c'est une merveille. Watchmen, la série d'HBO sur le film et le comics du même thème. Et je vais tricher un peu, Westworld. Je pense que Westworld, c'est très, très bien écrit aussi. Avatar, le dernier maître de l'air. C'est, je pense, la série qui m'a donné envie de me lancer là-dedans. Le Prince Zuko, qui est un personnage qui est de base un antagoniste très, très, très bien écrit aussi de la série. Donc Avatar, le dernier maître de l'air. J'ai toujours beaucoup aimé le personnage du Joker de Batman, qui est un personnage assez classique et qui peut être vu à travers plein de prismes différents et je pense que ça fait vraiment une force du personnage. Mon passage de film préféré vient du premier film du Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau. Le tout début du premier film, on expose la région de la Comté, les personnages des Hobbits. Je trouve que ça, c'est fabuleux. On a envie d'y être en fait. Mais il y a une féerie qui provient de cette scène. Savoir vendre du rêve comme ça avec juste quelques images, mais ça, c'est du talent. Ça, c'est du vrai talent. Je dirais vraiment regarder Avatar, le dernier maître de l'air. Et ça peut paraître enfantin au début, mais quand on s'y intéresse vraiment, c'est un chef-d'oeuvre. Je pense qu'un jour, je ferai une déclaration d'amour via une très longue vidéo qui traîne du sujet. Et du coup, il faut avoir vu la série à ce moment-là. Sinon, on ne comprenait rien. Et ce serait dommage de louper ça. Sous-titrage ST' 501